Musique 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 Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up et j'avais envie, comme l'automne arrive, bon je dis l'automne arrive entre guillemets puisque hier j'ai voulu tourner, il faisait 30 degrés grand soleil, donc j'ai dit c'est pas possible, je vais pas faire un make-up d'automne un jour comme ça, et aujourd'hui fait 15 degrés et il pleut, donc du coup je me suis c'est le bonjour, donc du coup comme je l'ai dit j'avais envie de faire un petit make-up un peu dans les couleurs automnales, mais quelque chose d'assez simple qu'on peut faire tous les jours, le matin, assez rapidement, qui prend pas trop de temps, ça va être vraiment quelque chose de simple, je vais pas aller dans tout ce qui est cut, crise, des choses trop compliquées etc, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez simple pour tous les jours, même si ça va être un petit peu coloré, donc il faut aimer porter de la couleur. Pour commencer, j'ai déjà fait mon teint, puisqu'il y a rien de particulier donc je me suis, je le fais hors caméra, comme ça la vidéo ça sera déjà un petit peu moins longue et c'est des choses très simples, j'ai mis base, fond de teint, un petit peu d'anti-cerne, j'ai poudré, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis un petit peu de blush j'ai pas mis d'highlighter encore, puisque je pense utiliser un fard pailleté de la palette pour le faire, et du coup, la pièce maîtresse de cette vidéo, ça sera la palette donc c'est la palette de chez NYX, pardon, la palette Escape Artist, alors est-ce qu'on la voit bien, ouais, il y a un petit peu de reflet, je suis désolée, mais avec ma ring light, j'y arrive jamais à trop bien vous montrer, et je vais vous la montrer un petit peu plus en détail, ouverte alors, elle a pas de miroir, mais elle est super énorme, parce qu'elle est vraiment très très grande et il y a énormément de couleurs et il y a un peu de tout, et c'est pour ça que je trouvais que c'était pas mal pour l'automne, parce qu'il y a pas mal de brun, un peu il y a tout, franchement il y a un peu toutes les teintes de brun, il y a un peu de orangé un peu de violet, un peu de gris, un peu de bleu il y a vraiment de tout, mais du coup moi, quand je vois l'automne dans ma tête, je vois les feuilles qui tombent, les feuilles un petit peu orangées, les feuilles mortes, les citros, des choses comme ça donc on va partir sur quelque chose d'un peu brun, orangé, au niveau des yeux, j'ai juste appliqué une petite base donc moi je me sers de mon anti-cerne que j'ai très légèrement poudré au niveau des sourcils, mais pas le reste, pour que les fards accrochent quand même un petit peu, alors pour la palette en elle-même, je l'ai testé un petit peu vite fait, quelques fards et les fards pailletés sont quand même assez poudreux, mais c'est pour ça que j'ai pas poudré ma paupière pour que les fards accrochent quand même pas mal donc du coup, on va commencer le tuto, et pour ça je vais utiliser un pinceau estompeur donc j'utilise toujours le même, c'est le 231 de chez Zoéva, donc il est comme ça qui est pas trop trop gros, mais il est assez fluffy et alors pour le nom des pour les teints, ça va être assez compliqué, puisqu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro, du coup je vais essayer de vous les montrer alors je vais commencer en utilisant cette couleur-ci là juste là, c'est un brun un tout petit peu orangé alors il ressort pas du tout brun à la caméra mais on va dire c'est un brun très clair avec des sous-tons orangés donc je vais en prélever un petit peu et je vais commencer à travailler cette partie-là de mon oeil, donc la partie le creux de paupière, et je vais remonter en fait je vais faire quelque chose d'assez étendu, assez fumé tout autour de ma paupière en partant bien sur le côté je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais le fard est assez poudreux mais il est quand même super pigmenté du coup je suis super contente de ce que ça donne, parce qu'il faut vraiment pas trop tremper son pinceau dedans pour avoir quand même un bon résultat alors j'espère que vous voyez bien quand je me maquille, parce que j'ai un miroir en dessous et c'est un petit peu compliqué de regarder bien en face, donc j'espère que vous voyez quand même bon là c'est quand même assez simple ce que j'ai fait au final il ressort vachement plus orangé que ce que je pensais, mais c'est pas plus mal puisque c'est les tons que je voulais en fait, à la limite quand je l'ai vu je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas un bras un peu plus orangé et au final bah c'est parfait donc ce pinceau là je vais le mettre de côté je le garde mais je ne le nettoie pas vous verrez pourquoi après, on va passer à une autre couleur et on va un petit peu intensifier, donc cette partie de là-là, vraiment le creux est un petit peu ici et on va en profiter pour commencer le dessous d'oeil, donc je vais utiliser le 230 de chez Zoéva donc un petit pinceau comme ça et cette fois-ci je vais venir utiliser un brun assez foncé qui est ici voilà, donc j'en prélève un petit peu et je viens comme j'avais dit avant vraiment travailler dans le creux sans trop remonter et le pinceau là il est tout petit donc c'est parfait et je viens déposer la matière tout doucement en essayant de la travailler mais en faisant des tout petits mouvements de va et vient c'est rien pour intensifier le creux sans pour autant empiéter sur la couleur qu'on a mis juste avant et je vais en profiter pour en appliquer un petit peu en coin externe de la paupière et avec la même couleur je vais venir en appliquer un tout petit peu en rat de cil inférieur je vais récupérer le pinceau estompeur de tout à l'heure que je n'ai pas nettoyé et je vais venir en fait un petit peu fondre du coup la couleur brun foncé que j'ai mis avec la première couleur pour que ça soit un petit peu plus beau et que ça fasse moins un gros pâté en fait donc je viens de dissoudre tout doucement en faisant des petits ronds le brun foncé dans la couleur un peu brun orangé et je fais pareil sur le côté ce que je vais faire maintenant c'est que je vais retapoter un tout petit peu de la première couleur avec mon pinceau et je vais venir fondre en fait mon dessous d'oeil mais sans aller vraiment jusqu'au petit cil pour pas enlever tout le brun que j'ai mis pour la suite du maquillage je vais changer de pinceau et cette fois-ci je vais prendre un pinceau comme ça alors c'est un pinceau Birchbox et c'est leur pinceau estompeur mais en fait je vais vous montrer alors je sais pas comment faire je sais pas pour vous montrer comment il est je sais pas si vous allez voir en fait il est fluffy mais il est assez plat et du coup je l'aime bien pour faire ce qu'on va faire maintenant mais pour moi il est pas assez estompeur pour faire vraiment ce qu'on a fait avant alors du coup je vais utiliser ce pinceau là et en couleur on va utiliser le très très beau orange de la palette qui est juste ici donc il est très légèrement irisé je sais pas si on le voit bien à la caméra mais il est très légèrement irisé donc je vais prélever cette couleur et je vais venir l'appliquer en fait sur le reste de paupière toute cette partie là en fait sans trop empiéter sur le brun foncé et on va rejoindre la partie ici où il y a déjà le brun et on va fondre les deux couleurs et quand j'arrive sur le coin un peu externe là où il y a le brun ce que je fais c'est que je fais des petits mouvements comme ça en zigzag pour que le orange et le brun se mélangent bien je vais pimper un peu le orange en ajoutant un petit peu du fard pailleté qui est légèrement orangé donc je vais vous le montrer c'est celui-ci et du coup je vais prendre le même pinceau que je viens d'utiliser pour poser le orange sauf que je vais le retourner comme ça il y a un petit peu moins de orange du côté là et je vais venir tapoter mon pinceau dans les paillettes pour en prendre vraiment un tout petit peu et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer vraiment un coin interne vraiment un tout petit peu je sais pas si vous voyez bien vraiment je dépasse pas en fait la largeur du pinceau je vais me ravancer pour vous montrer un petit peu le résultat de toutes les couleurs ensemble moi je vais simplement mettre du mascara alors pour les cils du haut je vais utiliser un mini en fait c'est un mini Yves Saint Laurent c'est le mascara volume effet fossile pour les cils du bas je vais utiliser pareil un mini c'est un Marcel la marque et c'est le extension plus skyline donc du coup je mets mon mascara et je vous retrouve juste après pour l'highlighter je vais utiliser mon gros pinceau habituel c'est un pinceau pareil estompeur de chez NYX mais il est énorme du coup je l'utilise jamais en pinceau estompeur et je vais prendre cette couleur-ci dans la palette du coup que je vais utiliser en highlighter donc c'est un doré mais qui est quand même assez froid et je trouve que ça va vachement bien avec le orange que j'ai utilisé pour les yeux je ne vais rien mettre sur mes lèvres j'avoue que depuis qu'on doit porter beaucoup le masque je ne mets plus de rouge à lèvres je ne mets plus rien mais n'hésitez pas à mettre un petit baume à lèvres un petit gloss un petit rouge si vous en avez besoin moi là j'ai pas du tout envie d'en mettre donc j'en mettrai pas je vais vous montrer le maquillage de plus près je fais un des petites images pour vous montrer un petit peu le résultat et voilà j'espère que la vidéo vous aura plu que le tuto et le make-up vous auront plu aussi si jamais vous avez des suggestions de vidéos make-up ou autres n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez que je refasse un tuto avec cette même palette mais d'autres couleurs ou d'autres choses n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir ça m'aide quand même pas mal à progresser et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo